Un registre et un espace, l'espace du cabaret et du théâtre qui nous permettait ça, de rire ensemble aussi de l'actualité politique. Oui, je crois qu'on a commencé à utiliser cette formule quand on voulait préciser qu'on ne faisait pas du théâtre documentaire, mais donc du théâtre documenté. Et pour nous, c'est une manière de raconter que toutes nos créations sont précédées de longues semaines, voire de longs mois de recherche, donc de documentation en tout genre. C'est-à-dire qu'on lit beaucoup, on regarde des films, on écoute des chansons, on va chercher aussi du côté de la peinture, des spectacles de danse, tout ce qui peut se rapprocher de près ou de loin à notre sujet de recherche. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à utiliser la formule théâtre documenté, mais qui peut certainement, selon les metteuses en scène, les metteurs en scène, revêtir différents types de réalités. Mais en tout cas, pour nous, c'était une manière de désigner notre processus d'écriture et de création. Alors, chanson originale. L'équipe du cabaret est composée de Julie et moi, nous serons les maîtresses de cérémonie de ce cabaret. Il y a quatre chanteuses qui sont quatre comédiennes habituées du Birgit Ensemble, qui font partie de la troupe depuis ses débuts. Donc, nous avons Anna Fournier, Marie Sanbourg, Morgane Nero, Eleonore Arnaud et Pauline Deson, qui viendra remplacer Eleonore sur une des dates du cabaret. Et nous avons au piano et à la composition, aux arrangements, Grégoire Letouvet, qui est notre arrangeur en chef. Et à la contrebasse, Alexandre Perrault. Et comme parolier, nous travaillons avec Romain Marron. Donc, ce sont des chansons originales, puisque Julie et moi, nous imaginons des chansons, nous imaginons des personnalités du monde politique qui chantent. Et donc, nous les choisissons et nous passons commande à Grégoire et Romain, qui ensuite mettent ça en chanson de façon absolument formidable et délicieuse. Rien de mieux. Rien de mieux que l'humour. On en a bien besoin. Oui, on s'est dit que ça nous manquait, l'humour, le registre burlesque, satirique, pour parler de notre actualité politique et des personnes qui font notre actualité politique. Donc, c'est vrai que ça a été une forme peut-être de sauvetage, de survie collective. Non, mais vraiment, c'est un registre déjà qu'on aime manier, la satire. Et là, on a eu envie, effectivement, de renouer avec la forme musicale. On avait déjà fait un premier cabaret il y a quelques années, mais qui, pour le coup, ne traitait pas de l'actualité politique française et européenne. Et là, à l'invitation du directeur de Chatillon, Christian Lallos, l'année dernière, on a eu envie de reprendre cette forme musicale du cabaret et de plonger complètement dans le registre de la satire en se disant qu'effectivement, c'était un registre et un espace, l'espace du cabaret et du théâtre qui nous permettait ça, de rire ensemble aussi de l'actualité politique. Ce qui ne veut pas dire ne pas traiter des sujets dans leur fond. Oui, d'aller chercher un rire qui soit un rire plus caustique. Je crois que c'est de ça dont on avait envie. Oui, puis on avait envie aussi d'une forme non seulement humoristique, comique, mais très directe. D'où le choix du format cabaret où chacun, chacune est assis à une table, rencontre aussi des personnes qu'il ne connaît pas puisque aux tables, les spectateurs, les spectateuristes sont cinq. Donc, ceux qui viennent en couple rencontreront trois autres personnes. Et donc, l'idée, c'était nous, de travailler une relation vraiment très simple aussi avec les spectateurs qui participent à ce cabaret car nous les faisons jouer un grand quiz très important, fondamental du cabaret et qui permettra à certains d'entre eux de repartir chez eux avec un cadeau. Ça, c'est pas rien. Sous-titrage ST' 501